Générique 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 Bonsoir, au sommaire de cette édition, le directeur des publications de la sentinelle Natsivaramen mis en congé forcé à cause d'une affaire de mœurs. C'est ce que rapporte l'Express.mu. 26 ministres qui effectuent 98 voyages en 11 mois. Ce sont des chiffres déposés à l'Assemblée nationale par le Premier ministre. Plus de 3 milliards de roupies pris de l'argent public pour injecter des fonds dans la MoBank. L'athlète mauricienne Jessica Rawson consigne une déposition formelle à la police australienne contre Kessit et Rouvengadem. La presse étrangère en parle. A l'île de la Réunion, le piton de la Fournaise est entré en éruption. Générique Le directeur des publications de la sentinelle Natsivaramen a été mis en congé avec effet immédiat. C'est la direction de la sentinelle limitée qui lui a demandé de se mettre en congé. C'est ce que rapporte le site L'Express.mu. Cette décision a été prise après que de graves allégations ont été formulées à l'encontre de Natsivaramen par son ancienne conjointe Audrey Harrell. Cette dernière a juré un affidavit hier dans lequel elle réclame la garde immédiate de leur enfant. Un juge en chambre s'est déjà prononcé sur cette demande et a accepté la demande d'injonction d'Audrey Harrell qui a exigé la garde de son enfant. Les deux parties doivent se présenter devant ce juge qui décidera si cette décision sera maintenue. Dans un communiqué émis ce mardi après-midi, la direction de la sentinelle affirme que toute personne est innocente jusqu'à ce qu'elle soit trouvée coupable et ajoute que toutefois la gravité des allégations a conduit à la mise en congé de Natsivaramen. C'est Philippe Fourgette, président du conseil d'administration de la sentinelle, qui assurera l'intérim au poste de directeur des publications du groupe. Intéressons-nous au voyage de nos ministres. 26 différents ministres ont effectué un total de 98 missions de décembre 2016 à octobre 2017, soit durant une période de 11 mois. La liste de ces missions a été déposée par le Premier ministre à l'Assemblée nationale en réponse à une question du député Rajesh Bhagwan. C'est le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lechminar Aydou, qui a voyagé le plus, soit à 13 reprises, suivi du ministre du Tourisme, Anil Gayan, qui s'est lui rendu à l'étranger en huit occasions, Roséna Bigel. La question portée sur le nombre de missions effectuées par tous les ministres du gouvernement, la durée de ses déplacements, les pays visitaient les coûts de ces voyages, de quelles agences de voyage les billets d'avion ont été achetés, ainsi que le montant des pudiem et autres allocations. Toutefois, cinq mois après, l'information déposée ne contient pas le coût de ces 98 missions, ni le montant des pudiem et allocations déboursées des fonds publics. Le document révèle que le Premier ministre a effectué trois missions durant ces 11 mois. Sa participation au sommet de l'Union africaine et sa visite en Inde ont été partiellement financées par les pays hôtes. Une seule mission officielle de l'ex-vice-premier ministre, Soudan, est enregistrée, plus précisément, le Joint Committee sur l'hydrographie en Inde en mars 2017. Le ministre des TIC, Yogi Daso Minaden, a lui sept missions à son compte, principalement des conférences sur la technologie et l'innovation. Sept déplacements également pour les ministres Lila Devi Dukhan et Anwar Hosnou, alors que les ministres Fazila Jiwa Doriao et Prem Kunju se sont rendus à l'étranger à six reprises durant ces 11 mois. 3,2 milliards de roupies du Consolidated Fund injecté dans la MoBank, c'est ce qu'a déclaré Pravin Jagnot lors de la Prime Minister's Question Time. Il répondait à une question du député Adilam Yarmia. Le Premier ministre confirme l'intérêt du groupe Induja pour le rachat de cette banque. According to records, government has, as of today, injected equity capital from the Consolidated Fund into the X National Commercial Bank Limited, the X Mauritius Post and Cooperative Bank Limited and MoBank Holdings Limited as follows. X National Commercial Bank Limited, 700 million rupees, X Mauritius Post and Cooperative Bank Limited, 890 million rupees, and MoBank Holdings and MoBank Limited, 1,6 billion rupees. Madame Speaker, with regard to part B2 of the question, it is not envisaged at this stage to inject additional money from the Consolidated Fund into MoBank Limited. Le ministre Mentor a répondu à la private notice question du leader de l'opposition qui était adressée au Premier ministre. PNQ qui était axée sur les cas de brutalité policière. Le strip search sur David Gaïki n'était pas justifié à concéder. Sonny Roudjognot et la Human Rights Commission a recommandé des actions disciplinaires contre les trois policiers impliqués dans cette affaire. The Police Complaints Division concluded that there had been no act of police brutality committed upon Mr. DG during the time he was in police custody. As regards allegations of strip search on the basis of evidence adused during investigation, the Police Complaints Division found that the strip search was carried out in a humiliating manner. Police officers responsible for the search at the material time failed to take necessary care to protect his privacy. Moreover, the Police Complaints Division found that there was no justification for strip search to be conducted upon Mr. DG. It is to be noted that the photograph of Mr. DG, which was published in several newspapers, showing him naked, was never produced to the Police Complaints Division since the counsel who took the photograph refused to appear before the division to give evidence. Following the investigation, the Police Complaints Division, pursuant to Section 14.1.B.2, has recommended on 8 March 2018 to the Disciplined Forces Service Commission that disciplinary proceedings be instituted against the three police officers concerned. Un dénommé Thiboug habitant, Beauchamp, arrêté cet après-midi dans l'enquête sur le meurtre de Jean-Betty Philogène. Il a été interrogé par les officiers de la MCID. La victime, vous le savez, a été retrouvée égorgée dans un champ de cannes hier. Cet homme de 35 ans et habitant Grande-Rivière Sud-Est était porté manquant depuis 4 jours. Plusieurs autres suspects sont également dans le collimateur de la police. megabatt permission. Il n'y a pas eu envie d'aider quand d'abord j'ai à rencontrer. C'est important pendant 4 jours ? D'ici ce pays qui a emploié... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Non, on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre pour confirmer bien comment il cause et comment il mourra. Et dans l'endroit, comment tu étais dans l'endroit ? Peut-être qu'il y a, il causait, il est tranquille aussi. Tu as beaucoup de camarades ici ? Oui, il y a beaucoup de camarades. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec un camarade ici ? Oui, ça a été. Moi, tout le temps, c'est tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps. C'est même trouvé l'argent qu'il y a une heure qu'il y a une heure qu'il y a. Comment on dirait que vous êtes-vous à l'endroit où vous êtes-vous ? Non. Vous êtes déjà l'hôpé ? Non. Il y a une heure à l'endroit, parce qu'il est libre, il est fini de retourner à l'hôpé. Après je me suis dit qu'il n'était pas un hôpé. Il n'était pas un hôpé. Il n'a pas une heure à l'hôpé, mais j'espère que tu es vite, et tu ne peux qu'il retourner à l'hôpé. Je ne connais pas les deux. Je n'en ai pas les parents du tout. Je suis bien sacré, je suis bien jeune, moi, je suis bien jeune, je suis bien jeune, je suis bien jeune, je suis bien jeune comme ça. Je ne connais pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de raisons. Vol dans le coffre de la famille Gajadar au head office de la Mauritius Commercial Bank à Port-Louis. Des images de caméras, de surveillance ont été visionnées ce mardi après-midi. Arati Gajadar, la fille de Chintamun Gajadar, a affirmé hier que des bijoux ont disparu de son coffre. Contacté, la cellule de communication de la MCB affirme qu'une enquête interne a aussi été ouverte et qu'elle collaborera entièrement avec les autorités. Je vous le disais au sommaire, l'athlète Jessica Rawson consigne une déposition formelle à la police australienne contre Casey Teruvengadem. C'est ce qui ressort d'un communiqué mis ce mardi 3 avril par le bureau du ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle accuse Casey Teruvengadem d'attouchement, ce qui a poussé ce dernier à se retirer comme chef de mission du club Maurice. L'affaire est rapportée dans la presse à l'étranger. Et puis à l'île de la Réunion, le piton de la Fournaise est entré en éruption à 11h ce mardi 3 avril. Il s'agit de la première éruption de l'année 2018. Voilà, c'est un jour que le volcan montrait des signes de reprise d'activité marquée par la multiplication de séismes d'intensité croissante. Voilà la nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada